Nous parlons de conditions de vie dignes, ils parlent de règlements. Nous parlons d'entraide, de partage, eux parlent de trafic. Nous parlons d'humanité, ils parlent de texte de loi. Nous parlons de besoin de communiquer, de discuter, de se rencontrer, eux parlent de sécurité et d'isolement. Aujourd'hui, samedi 28 mai, des familles et des proches des prisonniers sont venus du Pays basque et de régions parisiennes pour exprimer leur soutien. C'était au mois d'avril, les femmes de la maison d'arrêt de Fresnes et de Fleury se mobilisaient pour demander le respect de leurs droits et de meilleures conditions de détention. Une lettre comportant la signature de 40 prisonnières avait été remise à la direction, exprimant un certain nombre de revendications, parmi lesquelles la résolution de graves problèmes d'hygiène, l'accès aux unités de vie familiales, un traitement plus respectueux de la part des surveillantes, de meilleures conditions pour les prisonnières enceintes. N'ayant obtenu aucune réponse, le 2 mai, elles ont réalisé un blocage symbolique de la cour de promenade pendant 10 minutes, refusant de regagner leur cellule. La direction a alors désigné la détenue basque, Itziar, comme instigatrice de la mobilisation. La jeune femme a été envoyée en isolement pour une durée qui pourrait s'allonger indéfiniment. Cela est particulièrement inquiétant. En réaction, les deux autres détenus basques de la MAF, Ekinye et Irate, ont forcé leur entrée au mitard. La punition infligée à Itziar a aussi fait réagir du côté de la maison d'arrêt des hommes à Frennes, Oni et Maud, où les détenus basques ont entamé une grève de la faim et autre action, jusqu'à ce que la situation d'Itziar se régularise. Bel exemple de solidarité déployée par les prisonniers basques et leurs proches. Ce samedi-là, nous avons entendu les cris des manifestants et des manifestantes au loin et de l'intérieur, nous avons essayé de nous faire entendre, ce qui nous a valu d'être escortés jusqu'au parloir sous la menace d'interrompre nos parloirs si nous persistions à crier. Ils espèrent que le responsable du transfert d'Itziar Moreno, pour fin... Et donc ils arrêteront quand Itziar Moreno, on saura où elle va, dans quelle prison elle va être transférée, et surtout ils veulent qu'elle soit transférée dans une prison où elle ne soit pas seule prisonnière politique basque. Sous-tous ! Solidarité avec les prisonniers ! La semaine prochaine, la commission disciplinaire, où... Finalement, c'est la semaine prochaine qu'il y aura la commission disciplinaire qui va décider si elle va au mi-tard ou combien de temps elle envoie au mi-tard. El Chibau Marta-JK ! Nous continuerons à nous battre pour des conditions dignes à l'intérieur, comme vous le faites à l'extérieur. En espérant vous entendre à nouveau le samedi prochain, nous envoyons une forte accolade enragée et solidaire à toutes celles et ceux qui luttent et résistent. Sous-titrage Société Radio-Canada